Et bien bonjour à toi je suis Paul Pesson je suis photographe de modèle au Havre et aujourd'hui je vais te présenter les différents outils qu'offre Lightroom afin que tu puisses comprendre comment retoucher une photo et comment les outils fonctionnent. On se retrouve directement dans le logiciel après le générique à tout de suite. Voilà donc on se retrouve dans le logiciel avec cette photo de Claire réalisée il y a quelques jours où je vais te montrer à quoi servent les différents outils que tu vois sur la partie droite de ton écran. Donc après peut-être que tu peux déplacer je ne sais pas mais en général on laisse sur la droite et je vais te présenter tout ça c'est parti. Alors tout d'abord cette photo a déjà été retouchée du coup on va la réinitialiser à zéro afin que tu puisses bien voir les effets que cela peut appliquer sur ta photo. Alors tout d'abord quand tu veux retoucher ta photo tu vas souvent choisir si tu l'avais en couleur ou en noir et blanc pour ça tu as l'outil simplement là haut qui te permet de changer de mode de couleur on va dire du moins de passer en couleur ou en noir et blanc. Après tu peux directement aller dans profil juste en dessous tu as couleur éclatant paysage portrait standard moi en général je prends toujours Adobe couleur et après je passe en noir et blanc si besoin Adobe monochrome mais j'utilise jamais les autres profils mais il y a ça après c'est à toi de voir comment tu souhaites retoucher des photos sachant que je suis pas là pour te dire comment tu dois retoucher des photos mais plus à quoi servent les outils vraiment donc on parlera de ce qu'il ya au dessus et tout ça un petit peu après pour l'instant on va commencer déjà par vous présenter ce qu'est la température de couleur et la teinte du coup la température de couleur si tu joutes en gros ce que je te conseille tu peux la modifier sans trop de problème tu auras une légère dégradation quand même parce que voilà enfin ça reste un fichier numérique que tu traficotes mais on va dire que tu perds énormément moins de qualité à ajouter en gros et la température de couleur tu peux la modifier un peu comme tu veux et la température de couleur qu'est ce que c'est c'est en gros la façon dont ton fichier va interpréter les couleurs c'est à dire que si tu mets des températures ce qu'on dit froide donc vers le bleu les teintes orange et c'est avant elle aussi tirer vers le bleu et inversement si tu pousses à tirer de vers le haut et que tu chauffe ta photo tu vas passer sur des couleurs orange et même dans les couleurs que des bleus avons passé avec une teinte orange et c'est très vite résumé c'est très vulgarisé comme explication de température de couleurs j'ai un intérêt je pourrais te faire une vidéo un peu plus explicative sur ce qu'est la température de couleur mais pour l'instant on va dire ça donc après tu as l'outil pipette à côté qui permet de prendre normalement une zone blanche par exemple là de cliquer dessus et ça applique température de couleurs donc là tu as à peu près le rendu qu'on avait à l'oeil avec clair le jour du shooting et mais après tu peux totalement utilisé ta température de couleurs pour que ça corresponde à l'ambiance que tu as envie de donner à ta photo ensuite la teinte ça va être la façon dont on réagit encore une fois la couleur si tu balances plus les teintes vers le violet ou vers le vert pour le coup c'est à peu près la même chose qu'à température de couleurs pendant si tu passes sur du orange et que tu un orange un peu plus vert et pas trop violet pas trop intense tu passes un petit peu par là bon là c'est très moche mais je t'explique vite fait et du coup tu vois que ça part vers le vert maintenant qu'on a fait la température de couleurs on va passer dans l'onglet tonalité alors l'exposition qu'est ce que c'est l'exposition ça te permettre en gros de régler la lumière ta photo l'intensité de la lumière ta photo donc tu vois que de base la photo est exposée de cette manière là donc la photo brute est comme ça et quand je baisse on perd la lumière et quand je monte on gagne de la lumière tu peux en appuyant sur alt vérifier quand en gros tes lumières blanches donc l'aurait des jeux vous montrer la lumière blanche ils sont par là par exemple et par là quand on appuie sur alt et quand même temps on tire la tirette on voit qu'elle devienne blanche quand ça devient blanc comme ça ça veut dire que tu crames ton image enfin ce qu'on appelle cramé son image et c'est que en gros tu n'as plus aucune information dans ton image du coup ce que tu peux faire parfois c'est réglé comme ça arrivé au point blanc par exemple le premier point blanc tu vas voir apparaître voilà on l'a vu et encore là c'est vraiment très clair donc comment ça permet de juger comme ça au moins tu vois si tu as été cramé ou pas dans ton image ensuite nous avons le contraste et le contraste qu'est ce que ça fait quand tu augmentes le contraste en gros ça va augmenter l'écart qu'il y a entre les hautes lumières donc les lumières très blanche et les basses lumières lumières plus sombre quoi que par exemple la peau sur le torse de de claire devient blanche parce qu'elle était exposée à la lumière de la fenêtre qui avait par là alors que là son visage qui lui était plus à l'ombre on va dire même si c'était en temps gris c'est à l'ombre quand même et on voit que lui du coup il se fonce légèrement un peu plus également ce que fait le contraste en faisant cette opération ce qu'il augmente légèrement la saturation et notamment tu peux régler ça un peu plus tard quand une fois avec une autre tirette que je vais te montrer juste après du coup tu es vu à passer avec le contraste et à l'inverse évidemment quand tu le descends l'écart entre les basses lumières et les hautes lumières se réduit là très fortement vu que je suis à moins 100 ensuite nous avons les hautes lumières donc ça je te l'ai un peu présenté juste avant c'est quand tu veux agir sur tes lumières très forte très très lumineuse on va dire de ta photo même pas tu vois prendre si je baisse au maximum les hautes lumières on voit qu'on récupère du détail en canapé dans le mur même sur le torse de claire extra alors que si tu remontes les hautes lumières en balle on voit que là du coup derrière c'est plus blanc le même le canapé plus blanc moins discernable idem pour la couleur de la peau de claire sur son torse encore une fois on voit que on a plus trop de détails dans la peau ça devient juste un amas blanc et voilà tu sais à quoi sert les hautes lumières et à quoi sert cette tirette ensuite tu as les ombres donc comme s'expliquait tout à l'heure les ombres ça va baisser les lumières qui sont moins éclairés on va dire et inversement si tu les montes salaires ça les réexpose après l'effet pas forcément des plus des plus beaux tout le temps c'est à toi de voir après avec ce que tu souhaites ensuite on a en gros les mêmes tirait on va dire pour vraiment simplifier ça avec les blancs et les noirs sauf que ça va être vraiment un effet très poussé par exemple justement qui je baisse les blancs en gros il n'y a plus de blanc et là du coup on va pouvoir parler un peu de l'histogramme aussi en gros l'histogramme quand tu es à droite ton histogramme ici tu es dans les hautes lumières quand tu es là bas à gauche tu es dans les basses lumières et au milieu c'est les tons moyens je crois qu'ils te le disent ils te le disent quand quand tu passes la souris dessus en gros juste là au niveau de cela où c'est marqué iso là on voit qu'on est dans les tons noirs là on est dans les ombres dans l'exposition donc les tons moyens là les hautes lumières et là on est dans les blancs et en gros les blancs et les noirs c'est ça va vraiment affecter drastiquement ta photo là où par exemple quand tu touches aux lumières ou aux ombres ça va être un peu moins vénère comme effet parce que là du coup en gros les blancs tu fais en sorte qu'il n'y ait aucun blanc qui soit blanc là dans l'image rien n'est blanc tout est gris au plus et idem dans le noir si tu les montes au maximum aucun va être noir oui ça va être gris et inversement celui-là ça va être très noir et si tu montes ça va être très blanc voilà j'espère que c'est à peu près compréhensible ce que je dis et du coup tu vois que l'histogramme réagit en fonction de comment tu touches à tout ce qu'il ya dans tonalité on va remettre ça à zéro à zéro j'ai dit et donc là tu as déjà les premières tirettes qui sont ce qu'on utilise le plus au tout début quand une photo vient de être importé dans ton lightroom ensuite nous avons la présence donc là ça va gérer du micro contraste et la saturation de ton image le micro contraste ça va être affecté par la texture et la clarté la texture ça va si tu montes dans les plus ça va augmenter légèrement le micro contraste et tu vas voir que la photo a l'air un peu plus net par endroit notamment au niveau des cheveux notamment les contours de visage et quand par exemple tu as une texture de peau qui est très présente tu peux du coup voire plus facilement la peau et inversement si tu descends ça va ajouter un effet un peu flou un peu glossy glowy je sais plus comment qu'on dit mais en gros ça va ça va lisser plus ou moins ta photo mais on voit que c'est pas un effet qui est forcément super beau à utiliser comme ça sur toute la photo encore une fois ça dépend de tes goûts évidemment la clarté c'est quoi c'est la même chose en plus vénère blanc grosse que tu vois que la clarté quand une année à fond c'est ce que fait la texture mais en beaucoup moins poussé en beaucoup moins fort en fait donc là dessus on est à peu près bon le micro contraste qu'est ce que ça va être ça va être par exemple des des petites zones qui vont être accentuées de blanc ou de noir afin que on ait un effet de netteté qui soit un peu plus renforcée j'espère ça aura été utile comme petit conseil maintenant devant la correction du voile ça peut servir pour un site à un temps brumeux ou un petit voile nuageux que tu as envie d'enlever un petit peu ou même quand des fois tu shoot en contre-jour et que tu perds du détail dans ton image ou que tu as un petit flair qui dérange tu peux le monter légèrement en fait ça augmente le la saturation de ton image est légèrement le contraste aussi enfin même très généralement le contraste on peut on peut voir et du coup pareil une fois poussé c'est pas forcément des plus esthétiques je trouve mais tu peux régler du coup ces petits problèmes des flares de voile devant son image grâce à la correction de voile ensuite tu peux également la baisser si jamais tu as trop de contraste par exemple trop saturation et là tu peux même toucher avec d'autres d'autres outils que veut montrer juste après voilà pour la correction de voile ensuite tu vois la vibrance et la saturation saturation ça va être l'intensité des couleurs savoir si ta couleur est plus proche du noir et du gris enfin du noir et blanc on va dire et ou alors si elle est vraiment très peste très très présente dans ton image si tu vois que ma saturation je la mets au maximum tu vois que la peau claire devient orange que le vert un peu plus présent du coup comme le canapé est gris et comme les murs étaient blancs il n'y a pas trop de différence là dessus mais au niveau de la peau ça devient vraiment très orange et pas naturel comme type de peau et à l'inverse la vibrance ça joue enfin là où la situation joue sur toutes les couleurs pardon la vibrance joue elle sur seulement quelques couleurs et c'est majoritairement pardon les couleurs les plus présentes dans une image les plus flash et pardon ça va être du rouge ça va du orange ça va du bleu et là tu vois vraiment que si je baisse l'image a passé en noir et blanc mais on voit encore qui a un peu de couleurs alors que si par exemple je baisse là on est vraiment fou le noir et blanc donc voilà donc en gros la vibrance ça va être un peu plus subtil c'est un peu comme la texture et la clarté la vibrance ça va jouer seulement sur quelques couleurs alors que la situation elle veut jouer vraiment sur toute ton image d'un coup ensuite nous avons la courbe des tonalités là on retrouve notre histogramme et notamment aussi les outils qu'on avait ici donc exposition haute lumière ombre blanc noir et en gros la courbe ça permet de jouer sur ton histogramme en avec une autre manière on va dire que les hautes lumières et les ombres et les blancs externe et donc comment ça marche en gros le carré qui est là que je te montrerai ma souris c'est le carré des hautes lumières donc si je monte comme ça on passe dans les hautes lumières on agit sur les hautes lumières et que du coup si je reprends ma courbe au milieu et que j'en remets là forcément ça baisse un peu les contrastes enfin les basses lumières qu'on va parler juste après mais du coup tu vois qu'en gros on a agi principalement en majeure partie on va dire si j'arrive peut-être à remettre ça à peu près droit là tac là tu vois qu'on a agi essentiellement sur les hautes lumières que du coup les basses lumières elles n'ont pas été trop impacté un peu évidemment mais c'est pas c'est pas énorme c'est vrai qu'on va remettre ça à zéro hop et du coup l'inversement quand tu montes ça réhausse tes ombres et quand tu baisses ça baisse tes ombres et en gros ce que tu peux te servir avec cet outil par exemple pour créer du contraste en général on fait ce qu'on appelle une courbe en s c'est à dire que tu vas mettre un point par là par exemple tu mets un point par là voilà tac tu vois que tu as courbe la paville en milieu ça fait une sorte de mini est ce et voilà maintenant si tu veux toucher au noir et au blanc par exemple tu peux baisser le point directement là haut et tu vas voir que des blancs deviennent un peu plus smooth un peu plus je sais pas comment expliquer ça mais ils sont moins présents dans ton image ils se confondent ils se mélangent mieux on va dire à ton image parce qu'en fait ils viennent gris et comme là du coup mon canapé enfin le canapé qu'on avait avec l'air est gris et que le mur est blanc gris aussi eh bien les deux matchs quasiment ensemble et on voit quasiment plus la différence qu'il ya là ça c'est très pratique par exemple si tu veux des images des images un pardon un peu vintage ça permet de baisser légèrement le ciel par exemple quand il est full blanc ou que tu as un ciel très nuageux très gris tu veux avoir un truc un peu plus smooth toujours gris mais plus mousse en fait plus plus fluide dans la lecture de la photo ça peut être très utile et inversement pour les noirs tu peux les remonter pour que le noir pourrait être un peu plus gris avec un petit effet de voile par dessus c'est très souvent utilisé ça ou inversement le 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 rendre plus présent en le mettant de ce côté là mais en gros c'était l'outil de tonalité que tu retrouves également ici voilà la photo ensuite tu peux agir sur les couches de couleurs là on a agi sur toutes les couches de couleurs en même temps avec le rvb donc c'est à dire que le comment dire le rouge le vert et le bleu ont été changés en même temps mais après tu peux également changer couleur par couleur en parmi les couleurs primaires par ans tu veux plus de rouge dans tes basses lumières tu augmentes un peu là et si tu veux moins de rouge dans tes hautes lumières tu fais ça et voilà et en gros après en équilibrant tout ça avec le vert et le bleu donc ça marche pareil la même façon pour les trois couleurs tu peux arriver à matcher les couleurs et avoir un rendu colorimétrique qui te plaît tac donc voilà pour les courbes de tonalités ensuite on va rentrer dans l'outil tsl tsl pour teintes saturation et luminance la tente qu'est ce que ça va être la teinte la si on voit avec l'onglet rouge on voit que l'onglet est au milieu pour l'instant et que si je prends cette tirette et que par exemple je la baisse au maximum on voit qu'au niveau du rouge à l'oeuvre de clair et de ses yeux son make-up sur les yeux le les couleurs se sont vachement rapprochés du rouge assez vif je le montre voilà c'est même limite rose maintenant parce qu'on a accentué la teinte de cette couleur là on l'a plus balancé vers les rouges et inversement si j'avais plus jaune cette teinte de couleur hop je la balance et là on voit que ça matche quasiment avec la couleur de sa peau et que du coup c'est comme si presque comme si on veut dire qu'il n'y avait pas de make-up et on attendait juste de contrebalancer une couleur par exemple si le vert là on doit être sur du vert voilà et donc du coup si tu veux voir pour le bleu de son petit mono sa tunique c'est pas comment on appelle ça tu prends l'outil bleu vert ici par exemple et si tu veux le même n'est plus à des bleus foncés des bd etc des bleus un peu mère un peu marin tac tu la mets totalement à droite et tu vois que la couleur a changé c'est plus on est plus sur un bleu à moitié vert on est vraiment sur limite du noir et du bleu fond c'est vraiment très très poussé et si tu mets à l'opposé par contre je retourne autour d'être encore plus vert qu'avant plus vers l'océan extra voilà donc pour les teintes c'est pas vraiment d'ajuster en gros une couleur comment tu aimerais la voir dans ta photo la saturation ça reprend le même outil qu'ici c'est à dire que si tu veux que par exemple on va prendre les orange si je baisse orange on voit que la peau disparaît enfin disparaît devient quasiment noir et blanc et en gros tac ça permet de gérer ton mélange de couleurs dont une image si vraiment tu trouves que ton ton image les rouges sont un peu trop présent ou pas assez tu peux les remonter par exemple pour qu'ils soient un peu plus présent on voit du coup le make up c'est un peu plus présent peu plus saturé un peu plus coloré voilà après tu gères un peu avec toutes les couleurs etc et la luminance qu'est ce que c'est c'est la façon dont ta couleur va réagir avec ton image et la lumière si tu veux par exemple que les oranges il soit un peu plus clair tu les montes et tu vois que la peau s'éclaircit et inversement si vous que ce soit plus sombre tu peux les baisser donc après attention c'est un éminent ça peut être un peu à double tranchant c'est soit ça va ajouter à ton image ça va vraiment la desservir je trouve du moins car si c'est trop poussé on voit que la fin voilà il est l'effet vraiment pas beau pour le coup donc à utiliser avec prudence ensuite on va arriver sur le virage partiel alors petite précision aussi quand on est en noir et blanc sur le tsl tu peux encore toucher à tes couleurs ici et là justement tu vas jouer que sur la luminance si tu veux que clair est un effet un peu plus bronzé par exemple tu vas descendre légèrement enfin bronzé ou une peau plus sombre en tout cas tu vas descendre légèrement t orange etc etc tu vas matcher toutes toutes les couleurs pour qu'elle soit ton goût et mais en gros tu appliques cet effet que sur la luminance de couleur voilà c'est un petit point que je voulais dire avant de passer à la suite maintenant on passe sur le virage partiel le virage partiel qu'est ce que c'est ça va être pour ajouter de la couleur denté haute ou tout en tenté basse lumière par exemple si on veut prendre les couleurs complémentaires du cinéma ça va être du orange donc on peut mettre du orange dans les hautes lumières par exemple voilà un truc assez léger assez doux et après tu cliques dans son petit carré des basses lumières et tu vas prendre du bleu par exemple tac pas trop poussé non plus et du coup tu vois bien que le denté haute lumière donc les lumières très vive on est basé sur du orange il est petit un tour angé un peu partout qu'ils sont apparus mais sur la peau et tourne avec la peau là les plus blanches intense mais vraiment un peu plus orangé encore une fois et c est à l'inversement dans les ombres donc dans le niveau là par exemple du bras etc on a eu un peu plus de bleu si je montre avant après voilà il ya une petite transformation et du coup ça donne un petit effet colorimétrique à la photo et après tu peux utiliser la balance pour savoir si tu veux que par exemple soit plus les ombres qui prennent le pas sur les hautes lumières ou inversement les hautes lumières qui prennent le pas sur les ombres et après tu matches ça un peu comme tu le souhaites pour ta photo te conviennent et tu arrives du coup avec cet outil à modifier ce qu'il ya dans les hautes et dans les basses lumières en termes de couleurs globales on va dire d'ambiance ensuite l'outil détail tu retrouves la netteté donc avec la netteté attention de ne pas en abuser ça ajoute en gros une sorte de micro contraste encore une fois et là par exemple tu vois que si je le monte à fond c'est pas visible là comme ça si tu zooms pas mais si tu zooms tu vois que ça crée plein de petites textures dans la peau qui sont pas de base ces textures on voit bien que ça ressemble plutôt à des trucs généré on va dire aléatoirement par par le logiciel et ça crée vraiment un effet qui est pas superbe on dirait une sorte de bruit numérique qui est vraiment pas très beau donc attention à ça de base c'est sur 40 quand tu lances ta photo je te conseille pas forcément d'y toucher enfin moi je touche quasiment jamais c'est la photo de son est flou tu ne pourras jamais la rattraper réellement donc si elle est foutue passer notre photo et puis voilà du moins c'est ce serait bon c'est un vrai parent tu peux essayer d'augmenter légèrement la netteté à 60 par exemple là on voit que l'effet pas trop présent voilà si tu le sais pas tu devines pas je pense et ça permet d'augmenter légèrement la netteté par un petit problème avec ton capteur ou une décale de mise au point qui est vraiment très légère tu peux peut-être tenter de camoufler ça avec le gain mais ce sera jamais aussi bien que si ta photo était nette de base le rayon le détail et le masquage ça va te permettre de jouer sur la netteté savoir comment tu veux la régler le rayon ça va être plus tu l'augmentes plus les points vont être gros les motifs vont être gros tu vois que le détail est un peu plus gros quand je mets à fond là encore une fois tu as une sorte de boost de détails avec le deuxième détail là ça booste le truc encore plus vénère encore une fois quand tu es désormais tu regardes un peu loin et où il n'y a pas trop de problème dès que tu zooms l'apparente tu vois vraiment qu'il ya un problème sur la tête sur ton image et le masquer en gros ça va te permettre de venir retravailler dessus hop et tu vois que ça masque par endroit au face aux endroits où le ou le logiciel pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tu la netteté en plus il va l'enlever donc là forcément la poussée à fond donc ça va rester sur pas mal endroit à des petites tâches la partie par là mais si tu mets sur un truc un peu plus correct un peu plus normal sur du 60 par exemple bien dit toi que là toute la partie là quasiment n'a pas été booster netteté et ça va jouer vraiment que sur les contours de ton image et fin de ton sujet en tout cas hop on va réunir de la photo la réduction de bruit c'est pour réduire le bruit et du coup c'est un peu l'inverse de la netteté ça va te permettre de lisser légèrement par exemple si je monte un peu là hop tu vois qu'on perd tous les tailles de la peau la peau est devenue quasiment toute lisse mais c'est pas un lisse esthétique du moins mais c'est très pratique par contre quand elle est des grandes des grands paysages de nuit par exemple où tu as beaucoup des fois de bruits qui apparaissent parce que les appareils montrent très haut en sensibilité iso et bien en boostant légèrement ce petit paramètre tu peux réussir les enlever sans qu'ils soient visibles du coup après sur son image et que ça ne viennent pas perturber la lecture ton image après encore une fois d'un détail le contraste la couleur détail lissage qui permettent de régler ta luminance et ta réduction de bruit pour qu'elle soit ton goût ça marche pas pareil que pour l'été là-dessus on va réaliser on arrive maintenant sur le premier truc que tu devrais faire quand tu lances ton logiciel lightroom et que tu apportes des photos c'est la collection d'objectifs à savoir qu'un objectif c'est une lentille et que la lumière dedans si tu veux elle n'arrive pas tout droit directement dans ton capteur ce qui fait que ça crée des déformations notamment si tu shoot avec par exemple comme moi un objectif un peu déformant moi je dis la prendre cette photo c'est du 35 mm du coup si j'ai fait activé tu vas voir qui est une légère déformation au niveau des coins surtout là ça va le portrait était pas trop déformant mais sur un portrait vraiment très proche ça veut vraiment te défendre un visage et coûte de l'aplatir enfin de la bâtir te l'amancir un peu alors qu'il est par exemple sur sur une focale plus longue comme en 85 mm ça va t'aplatir le visage et ça après ça va être ce que tu souhaites faire dans ta photo qui va désigner ce que tu as envie de te garder mais je te conseille du coup d'activer la question de l'objectif et du coup après si jamais ton objectif n'est pas reconnu par lightroom tu peux chercher de la marque de ton objectif donc toi qu'on a quand même pas mal voilà ça va même du apple et du gros bauer canon dj et dx au fait fugifilm gopro enfin bref toi tout ça même du huawei par exemple là pour le coup je suis sur un sigma après tu as différents modèles il se peut que tout modèle ne soit pas répertorié si c'est un nouvel objectif par exemple ou si c'est au contraire un motif très vieux donc après tu peux chercher un truc qui s'en rapproche et éventuellement voir si ça match avec ta photo et le profil de sigma voilà il ya plusieurs enfin le confiant de adobe là qui dit qu'il ya plusieurs en gros objectifs et le canon ya le nikon ya le pintac le sigma le sony et du coup là je suis sur un canon 6d mark 2 pour shooter du coup c'est qu'un homme qui est sectionné c'est très bien ensuite tu peux régler ce qu'on appelle le vignettage et la distorsion la distorsion c'est là justement t'as en sens cet effet de déformation dans les gens bon effet à la contrée je te regarde en battre la photo là où en haut avec cette petite ligne qui ici tu vas voir que si je remets la distorsion au maximum ça modifie la photo tu vois c'est un peu moins déformé après c'est à toi de voir comment tu tu souhaites voir ton image sachant que là par exemple comme c'est un 35 ça veut dire que les bords vont être légèrement étiré alors qu'au centre ça bouge pas des mains ça bouge un petit peu mais c'est pas ce pas énorme ensuite le vignettage donc moi en étant là à 1.4 n'a pas je suis à 2,8 mais en gros je suis ouvert à f 2,8 et du coup je te regarde dans les coins mon image j'ai une sorte de vignettage et vignettage c'est quoi c'est une sorte d'ombre qui va venir englober son image autour et plus tu ouvres grand souvent plus à un intérieur dans une image par exemple je suis à 1 4 j'ai un vignettage qui vraiment très 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 énervé sur le segment en tout cas et du coup en remontant je peux le corriger est arrivé un résultat sans vignettage du moins presque sans vignettage et à savoir que pour moi en tout cas je préfère en général regarder un petit peu mais que ce soit pas visible à l'oeil nu comme ça si tu regardes de vite fait que tu puisses pas voir la démarcation en fait voilà pour le profil de correction et maintenant il y a ça en manuel et ça va te permettre aussi de virer ce qu'on appelle les aberrations chromatiques je sais pas si tu as déjà fait des photos par exemple avec un très grand angle avec des arbres et des branches mais en général tu as tendance à avoir ta branche et à côté une petite lumière enfin une sorte d'ombre violette de ta branche et là c'est ce qu'on appelle une une c'est une aberration chromatique l'aberration chromatique c'est dû notamment à ce que la lumière passe dans le verre et qu'elle soit diffracté on va dire par le verre de ta lentille et du coup la valeur là on l'a montant tu enlèves en gros la saturation du violet dans ton image et se permettre d'enlever en général cette aberration chromatique après des fois il ya un peu de verre aussi que tu peux du coup bouger et après tu peux choisir des temps quand tu les modifie que c'est de manière générale quand c'est automatique ça marche assez bien et ça marche pas tu passes en manuel en général tu as juste à bouger cette valeur dans le violet pour la supprimer en général je dis bien transformation du coup maintenant ça ça permet par exemple si tu as une image avec des lignes qui sont normalement perpendiculaire ou horizontale verticale enfin bref si tu veux en gros que ton image soit bien droite et que ce soit pas un truc déformé par ton optique justement tu peux avec cet outil à travailler ça par exemple tu prends avec repères imaginons que ce pas une photo claire mais une photo je sais pas de deux bâtiments que tu as deux tours on a une là et une là et que les tours du coup appartent un peu comme ça dans ton image tu peux par exemple prendre le haut de ta tour tu la descends comme ça tu vas jusqu'au pied de ta tour tu fais la même chose notre tour hop et là en gros le ciel est pas tout seul transformer ton image afin que les deux tours soient parallèles par exemple n'a parlé les cartes partent pas après en cône en gros c'est très pratique en architecture ou même en portrait quant à des lignes derrière très nette qui y peuvent du coup faire pencher ton image ou je sais pas mais c'est très pratique après c'est pas un outil que j'utilise souvent donc je pourrais pas vous en parler beaucoup plus que ça mais voilà voilà en gros comment moi j'utilise pour du portrait par exemple on arrive dans les faits dans le dans les outils effet non aussi effet on retrouve le vignettage voilà je vous montre un peu plus en mode vénère mais tu as le vignettage négatif négatif et le vignettage positif pour on va pas se cacher quand tu pousses au max et fait des effets très kitsch très très facebook 2012 tu vois mais ça peut être intéressant par exemple dans l'image tu vas centrer un peu plus le regard de ton spectateur vers ton sujet au centre pour en plus tu peux mettre un petit peu de vignettage ce qui fait que la lumière se dirige au final plus vers le milieu de ton image et du coup ça va tirer plus l'oeil là où vous entendez le maître par exemple après tu peux changer la taille du de ton ton vignettage après ça remontre avec le milieu tu vois je pense que changer la taille tu peux changer l'arrondi comment il est si c'est très arrondi c'est plutôt cubique voilà enfin rectangle on va dire le contour progressif si tu as un truc très poussé comme ça bon là je vois pas l'intérêt mais tu peux faire aussi l'inverse et le mettre au maximum pour ça vraiment très diffus bon là je suis très poussé donc forcément ce sera pas très diffusé mais voilà et tu vas les hautes lumières savoir si tu veux conserver ou pas les hautes lumières dans ton vignettage on va initialiser ensuite on passe sur l'outil et grain l'outil grain qui est souvent utilisé par moi en tout cas pour du portrait pour donner un petit effet vintage un petit effet arlentique à ta photo donc en poussant l'outil grain par exemple tu vas voir qu'il ya une petite texture qui apparaît sauf que contrairement aux textures de bruit qu'on a pu voir auparavant ou même de micro contraste là ça peut être beaucoup plus intéressant esthétiquement parlant je trouve du moins et du coup sans forcément pousser aussi loin mais en mettant une valeur de grain un peu moins fort tu es un petit grain qui apprécie ton image c'est notamment assez joli je trouve quand les gris sont pas super lumineux c'est là où on voit pas mal de grains ressortir du goût ou sur du noir et blanc avec une peau par exemple ça marche très bien aussi et après tu peux gérer la taille de ton grain si tu veux un gros grain à plus de joueurs ou même dans si tu veux un grain qui est assez gros ou très fin donc là c'est pareil c'est en compte tes goûts de ce que tu as envie de faire avec la photo et la cassure la cassure ça va être la régularité de ton grain savoir si c'est un truc qui va être très fin est très régulier ou un truc un peu plus tâche un peu plus séparpillé voilà pour l'onglet effet alors on va initialiser encore une fois et on arrive dans le dernier onglet d'ici du de ce menu avec l'outil étalonnage et étalonnage qu'est ce que c'est c'est en gros la priorité que tu vas donner à une couleur imaginons que tu as une photo très rouge mais que le rouge ne te convient pas et que tu veux que dans ton image les rouges soit plus orangé de base tu vois tu peux tirer par là par exemple et tu vas voir que du coup là les teintes orange rouge que j'avais dans mon image ont passé plus du côté orange après tu peux gérer la saturation tu peux baisser la saturation par contre tu veux moins de deux rouges primaires ton image voilà comme il explique sont là dessus c'est assez intuitif pour le coup et tu modifie comme ça et par exemple si tu connais le orange orange gentil comme style de retouche c'est à dire c'est un peu ce qu'il y avait sur ces rames beaucoup beaucoup à une époque beaucoup en maintenant et vraiment ça va être tu vas baisser légèrement ça est en gros tu as une image et avec les rouges un peu plus présents les bleus plus présents là j'ai pas énormément de bleus dans mon image donc ça doit pas beaucoup et un gros va de se pousser deux couleurs là et du coup ça se crée des images qui sont un peu percutantes directement dans un sur du paysage en coulée de soleil par exemple ça peut être ça peut être très vite sympathique sans prendre la tête trop à vouloir faire une colorimétrie maîtrisée on va dire voilà pour les différentes tirettes qu'on avait de ce côté là et il me reste un dernier truc à vous montrer dans cette partie droite de l'écran ça va être ces outils là alors nous avons le recadrage le recadrage qui permet de changer le cadre de la photo qui imagine tu veux faire un portrait un peu plus serré sur claire hop tu peux totalement tu peux crever dans ton image si tu veux par exemple que ce soit un format instagram tu te mets en 4 5e x 8e enfin en 4 x 5 ou en 8 x 10 par avant hop là tu as le format instagram maximum en portrait on l'allume le passant en paysage des fois donc c'est un peu relou voilà donc là du coup tu vois à peu près ce que insta va te couper sur ton image donc ça peut être pratique si tu veux te rendre compte un peu avant moi je sais qu'en général je les crop pas de base mais que du coup je regarde toujours un peu comment ça va être pour savoir si la photo va être exploitable par exemple pour poster sur instagram après par exemple si tu veux même des formats cinéma tels 16 9e on l'a c'est du portrait donc c'est intéressant et si on passe sur un format comme ça plus ce paysage avec une mise au point raté d'ailleurs je crois tu passes en 16 9e et là tu as un format 16 9e et voilà après différents formats tu peux en mettre toi même des rapports personnalisés c'est vraiment comme tu le sens quand même faire du 21 9e pour un effet cinéma plus poussé encore hop en passant du 21e et du coup ce fait terminée hop tu vois que ça croupée image directement hop sur celle ci on va on va mettre en tel quel voilà ensuite tu as l'outil soit comme il s'appelle d'ailleurs situation de défauts c'est logique c'est un mot ce qui permet de nettoyer mes remples des petits boutons bon désolé Claire on va faire un petit zoom sur ta peau mais vraiment c'est là tu vois il y a un petit bouton tu cliques dessus et en gros ça te prend une autre partie de ton image que ça va mettre à la place de là où tu as cliqué la première fois. Là ça a bien marché en l'occurrence on ne voit pas la différence mais des fois ça ne marche pas par exemple des fois ça va te mettre le truc hop ça va te pète un bout de lèvre par exemple qui va être là du coup ça te rajoute une texture là et ça c'est pas intéressant du coup tu peux prendre ce petit rond et le déplacer où tu veux par exemple pour avoir vraiment quelque chose de plus propre. Même si ça en général on fait plus via photoshop c'est aussi possible de le faire directement sur Lightroom à un certain niveau voilà si tu ne cherches pas le grand détail et la grande correction tu peux te permettre de faire sur Lightroom après sinon je te conseillerais plus de le placer sur photoshop parce que tu pourras faire des choses beaucoup plus poussées beaucoup plus travaillé et beaucoup plus clean on va dire. Correction des yeux rouges là donc si jamais tu as les yeux rouges sur une des photos parce que tu utilises un flash et un appareil qui date de 2005 tu peux cliquer dessus et cliquer dans les yeux de ton modèle ou même de ta famille ou je ne sais pas pour enlever les yeux rouges généralement ça te remet les yeux normaux. Ensuite tu as cet outil là qui est l'outil filtre graduel et ça ça te permet de en gros toucher un paramètre attendez enfin je vais te montrer ça plus simplement si je prends ce filtre là et que je veux par exemple que il y a plus d'expositions qui viennent du côté de la fenêtre parce que je trouve qu'il y en a pas assez bon là c'est pas le cas mais ici imaginons je trouve qu'il y en a pas assez je peux augmenter augmenter ce paramètre du coup tu vois que l'exposition est augmenté seulement dans cette partie là de l'image sachant que tout ce qui va être là dans ce premier tir de cadre va être très très fort et après au fur et à mesure que tu arrives de l'autre côté ça va être très léger c'est un dégradé quoi tout simplement à partir de là ça dégrade vraiment beaucoup et d'ailleurs je peux te montrer ça voilà tu vois que là toute la partie rouge c'est la partie qui est impactée par ton changement et que au fur et à mesure que tu arrives sur les bords de mon image du coup les bords du filtre ça réduit et je te montre ça un peu plus clairement comme ça voilà tu vois que tout ce qui va être après la ligne du milieu va être un va être impacté pendant alors que tout ce qui va être dans cette ligne là va être dégradée au fur et à mesure jusqu'à arriver là où il n'y aurait plus d'un changement après voilà donc là bon là c'est pas très beau on peut supprimer donc tu peux cliquer dessus à tout moment tu vois ton point ton ancre tu appuies sur supprimer et ça s'en va tu vois la même chose en radial en cercle tac donc là ça fait soit tout autour de ta modèle fin de ton sujet ou alors tu peux inverser en cliquant juste en bas et remonter par exemple si tu veux pendant que la partie du visage de claire soit légèrement remontée que tu n'as pas envie de t'embêter avec le dernier outil que vous présentez tu peux vraiment faire des trucs comme ça des fois ça marche des fois ça marche pas et là du coup on a remonté l'exposition seulement sur le visage de claire tac on réinitialise et pour terminer cette vidéo on veut parler d'un outil pinceau qui permet par exemple là d'être plus précis et de dessiner directement sur ta photo là où tu as envie de retoucher ton image voilà donc si tu penses que claire à le visage trop sombre de côté là tu peux toucher ça sans du coup aller toucher aux couleurs autour du visage de claire est vraiment être très précis et tu peux après gérer ça sur n'importe quel des détails de ta photo si par exemple tu veux tu veux ajouter de la texture sur une texture voilà imaginons que là on veut ajouter un peu de détails artificiels attendez hop tac on va suivre comme et ça on en fera à nouveau que tu veux ajouter un peu de détails dans l'ample le la dentelle de son soutien-gorge pardon tu prends la texture tu l'augmente tu par le truc voilà et tu vois que ça augmente légèrement du coup et du coup tu vois que ça augmente légèrement le détail de son soutien-gorge pardon et ça permet du coup de travailler plus plus précisément sur ton image et on arrive du coup à la fin de la vidéo pour cette première vidéo sur lightroom j'espère ça t'aurait aidé n'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères que je laisse ma cam pour les prochains épisodes de tuto sur logiciel comme ça ou si tu préfères que la laisse ou que j'enlève voilà tu me dis tout ça et dix mois aussi où tourner dans lightroom savoir si tu es un débutant ou si tu es plutôt expert que ce logiciel savoir de ce dont je peux parler en fait ou ce qui je fais vraiment au fur et à mesure que vous explique un peu tout au fur et à mesure extra en vous expliquant la technique etc au fur et à mesure des épisodes voilà je perds un peu sur cette fin d'épisode du coup je te dis à la semaine prochaine oui si tu suis cette vidéo en cette chaîne depuis un moment tu sais que je respecte très rarement mes engagements sur les sorties de vidéos mais j'ai envie de me tenir cette fois j'ai envie vraiment de me tenir et du coup je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo allez bye bye